Les buteurs face aux autrichiens du Wiener Sport Club Et de la tête, une fois n'est pas coutume C'est bien fait ça Oui, Augustin qui va se retrouver dans un angle fermé Et le premier but de ce match C'est son troisième en deux sorties Jean-Kevin Augustin, 18 ans Fermé au Paris Saint-Germain de mener 1-0 face au Benfica Après pratiquement 30 minutes de jeu Première véritable situation pour l'attaquant de 18 ans Et premier but 1-0 pour le Paris Saint-Germain Et oui, Jean-Kevin Augustin qui reste dans la lignée de ce qu'il a fait Notamment en Autriche En marquant ce doublé Et puis là on voit, c'est avec Jean-Christophe Baillebec Il arrive sur ce contrôle extérieur A pouvoir éliminer Jardel sur ce contrôle orienté Regardez cette passe de l'extérieur Hop, le petit contrôle externe, pied gauche Et pour finir avec cette frappe croisée, petit filet Les points de Trapp, la tentative de Talisca Elle est détournée me semble-t-il, il est pris Kevin Trapp et égalisation signée Talisca pour Benfica 4 minutes après le premier but parisien marqué par Augustin Un parcours désormais entre le Paris Saint-Germain et les Portugais de Benfica Si on regarde la fisionomie de la partie, on dira que c'est logique Que Benfica revienne à la marque Tant ils ont été très dangereux et Kevin Trapp a repoussé les échéances pour le Paris Saint-Germain Là cette fois-ci, il a frappé de nouveau repoussé C'est dévié au passage et j'ai l'impression que Je me demande si Serge Jaurier ne gêne pas justement Kevin Trapp Là on revoit la première fois repoussé Une reprise à la Jordao en 1984 avec ce rebond tout de suite C'est Gaëtan qu'on va retrouver, Gaëtan passe à Trapp L'Argentin qui évite la sortie du Verlier Allemand, il attend du soutien Le ballon à retrait et le but sans problème de Jonas Le Brésilien, 2 buts à 1 pour Benfica à quelques minutes de la fin de cette première période C'est Gaëtan qui a pratiquement tout fait Robert sur cette action Oui, Gaëtan qui met à mal la défense parisienne Et pourtant Kevin Trapp avait mis du temps avant de plonger En essayant d'amener le plus loin possible Gaëtan On revoit la ballon qui est perdue dans l'axe par Lucas Et en une seule passe, 1, 2, 3, 4 joueurs parisiennes Il ne reste plus qu'effectivement derrière c'est Sabali À qui ? C'est Serge Aurier Et là le petit centre en retrait Sabali étant, je ne sais pas où il est pour le moment C'est quoi elle retrouve digne au centre de Rabiot Il est bien travaillé, il est bousculé là encore Mais l'avantage est laissé avec le pénalty Oui, cette faute sur Christopher Kounkou Il y avait peut-être deux fautes Une dans le duel aérien Peut-être moins évidente Le troc en jambes sur Kounkou, lui, il était plus pour M. Fischer Penalty et l'opportunité d'égaliser pour le Paris Saint-Germain Robert Oui, le Paris Saint-Germain qui était quand même un petit peu mieux Depuis quelques temps Là ce duel aérien Après il y a la faute sur Kounkou Il y a eu Laurent Blanc, cette faute sur Christopher Kounkou Faute conjointe de Jardel et Samaris Duel entre Brésiliens Lucas face à Julio César On ne l'a pas beaucoup vu Lucas dans cette partie Le numéro 7 du Paris Saint-Germain, l'occasion d'égaliser le contre-pied parfaitement réalisé Et deux partout ! Un pénalty de Lucas permet au Paris Saint-Germain de revenir à hauteur de Benfica dans cette rencontre amicale C'est bien pour ces gamins qui font quand même les efforts même s'il y a pas mal d'erreurs qui ont été commises notamment sur les deux buts et puis là on voit qu'ils ne lâchent pas, au contraire ils essayent de continuer à produire du jeu à attaquer Et ce pénalty Fallon récupéré, transmis par Rabiot vers Anguenda Augustin plus exactement, la glissade de Lindelof qui peut profiter Augustin et le but de Lucas Digne Trois passes décisives sur le premier match Et le but du 3-2 pour le défenseur latéral gauche du Paris Saint-Germain lors du deuxième Excellent début de saison pour l'international tricolore 3-2 désormais pour le Paris Saint-Germain Et quel travail de Jean-Kévin-Augustin, j'en ai mangé son prénom Super travail de Jean-Kévin-Augustin On va le revoir là, ce sera l'anti Adrien Rabiot qui le trouve entre deux Et puis ce crochet Élimine son adversaire Et là il a la lucidité de servir Lucas Digne Qui lui frappe au premier poteau parce que Lopez avait certainement anticipé le centre Vous allez voir Eric que le premier poteau est déserté plus ou moins Et puis très mal repoussé Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !